Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois à Fontaine Lecomte. Nous sommes au bowling La Sphère ici, à quelques instants seulement de la grande finale de cette Master Series. Un tournoi qui bat son plein. On a d'un côté un représentant allemand, tête de série numéro 1, qui a un avantage de taille. Il a une sorte de joker, ce qui veut dire que s'il perd la première rencontre face à Daniel McEwan, il a le droit de rejouer tout simplement la finale. C'est un avantage conséquent. Daniel McEwan, évidemment, qui vient de battre Liz Johnson, la meilleure de tous les temps. Elle aussi avec un palmarès décoiffant. Sept victoires sur le PBA Tour pour Daniel McEwan. Elle a gagné l'US Open en 2019. Elle a toutes les caractéristiques nécessaires pour aller chercher, évidemment, une performance étonnante. On va peut-être en profiter pour aller recueillir une réaction rapide avant le début des hostilités. Daniel, si je peux juste avoir une réaction rapide avant la fin de l'Operation. La finale contre Denis Grünveid de l'Allemagne. C'est un bon match, nous nous attendons à le voir. Vous êtes en train de faire un match qui est en train de se passer à ce final. Je suis un bon sens de la laner après mon dernier match. Je vais essayer d'aller y aller et faire des très bons shots. Je vais essayer de garder mes réactions et de garder mon réaction pour une autre match. Daniel, je vous ai dit que j'ai une très bonne sensation au niveau des pistes. Suite à mon dernier match contre Liz Johnson, je vais essayer de conserver toutes ces informations, utiliser tout cela en bon escient et tenter de battre. Denis, on va l'inviter. Denis, un pari de mots. Le plan est de faire des bons shots. Je ne suis pas en train de faire des bons shots. Je ne suis pas en train de faire des bons shots. Je suis juste en train de faire des bons shots et je suis heureux. Voilà, tout simplement, Denis nous dit, moi je ne suis pas professionnel, il n'y a pas de plan. Je vais simplement réaliser deux bons shots, voir comment ça se déroule et la suite, c'est que du bonheur. Denis, the big advantage you have, you've got that one game in your hand, if you will, so you're allowed to lose a first match, potentially, and still not lose the final. That's the privilege of the king, the man on top of the board. Yes, big privilege, only to win one game out of two, so maybe hope for the best. There you go, hope for the best, you did it once before in qualifying, good luck to you. It's going to be a great final, it's going to be a great final, it's going to be a great final. He did it at the time of the Caliph, he finished the first of the Caliph. What is he going to do, face to one of the best of the current professional circuit? C'est la dernière ligne droite avant de connaître le vainqueur de ce master. D'un côté l'allemand Denise Grenet, qui a terminé premier de la phase qualificative avec une moyenne de 238,44 sur 18 parties. Face à l'américaine Danielle McEwan, qui termine cette même phase avec une moyenne de 237,83, bonus compris, la professionnelle est tout à fait en mesure de l'emporter, d'autant qu'elle a réalisé le score parfait sur la dernière partie qualificative. Place maintenant à Marc Chavé et Bruno Bidon, qui vont nous faire vivre toute l'action de cette finale. A vous messieurs ! Cette fois c'est la bonne mesdames et messieurs, la grande finale va pouvoir démarrer Dennis Grünheide, l'allemand face à Danielle McEwan, l'américaine, une femme contre un homme. L'avantage de plus 8 évidemment pour Danielle McEwan. Il a un avantage de taille par contre pour Dennis Grünheide, nous le disions en guise d'introduction. Il peut perdre le premier match sans perdre la finale. On va en parler davantage avec Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France. Premier joueur français à avoir joué en PBA en Amérique du Nord. Il a conquis l'Amérique. Et maintenant, qui va conquérir le titre ici du Master Series ? Bruno, bonjour ! Bonjour Marc et je suis très très heureux de vous retrouver dans cette super finale. La grande finale du Bolling Confession Tour 2022, elle a été exceptionnelle cette tournée. On a vraiment les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde. Et c'est vrai que Dennis Grünheide, c'est l'allemand qui a un petit peu défrayé les pronostics. Alors je vous rappelle juste pour info, cette finale est très particulière. Dennis, s'il gagne le premier match, il a gagné le tournoi. Par contre, si Danielle gagne ce match, elle sera obligée de jouer un deuxième match. Donc avantage total pour l'allemand. Exactement l'avantage de taille, d'autant que Dennis a démarré avec un strike et Danielle laisse une quille sur cette première route. Une quille, oui. Alors elle a huit quilles, deux bonifications, deux bonus, on va dire, parce que c'est une femme. Donc on va voir ce qui va se passer, tout va se jouer finalement sur les premières frames dans ce niveau de match. Les trois, quatre premières frames, on va avoir beaucoup d'indications et on va bien voir ce qu'il va se passer Marc. Voilà le spare qui est sécurisé par McEwan. C'est vrai que le plus 8, ça peut être un élément déterminant. Elle a le droit en quelque sorte à une forme d'erreur durant le match sans être pénalisé de façon trop importante. C'est ça. Le handicap, le bonus sert à ça. Par contre, où elle est un petit peu plus en danger, c'est que l'allemand peut jouer deux parties. Donc vous savez, c'est un petit peu gênant ça, parce qu'aux Etats-Unis, ça n'existe pas sur le tour pro. C'est une petite adaptation chez nous. On a mis ça, ça crée du piment. Et là, elle réalise tout de suite un strike. Elle se remet tout de suite dedans, parce qu'elle sait qu'elle a intérêt à le battre d'entrée. Exactement. On ne va pas laisser le champ du possible à l'allemand. Alors il disait en guise d'introduction également que c'était un amateur, qu'il n'avait rien à perdre. Il allait jouer boule après boule, fram après fram. Et vraiment prendre ça comme ça vient. Aucune pression. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on se dit ou c'est quelque chose vraiment qu'on est capable d'appliquer lorsqu'on est joueur ? Alors, bien sûr, je pense qu'il vous a joué un petit peu la règle du « je ne vous dis pas tout ». Parce qu'en fait, Dennis Groenhead, bien sûr, il est amateur, mais ce n'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même un sacré joueur. Il a une technique totalement aboutie. Et effectivement, je pense que ce qu'il vous a dit, c'est pour être dans la concentration ultime. À mon avis, il va tout jouer sur la première partie, parce qu'il sait que s'il est amené au deuxième match, il va tout jouer là-dessus. Par contre, malheureusement, pour lui, il a un énorme split. C'est grand canyon. Et là, il n'est pas facile à faire. Alors, il faut qu'il joue que la key 10, extrême droite, très finement avec de l'effet, pour que la key 6, qui est à côté de la 10, aille chercher la 7. Alors, ce n'est pas facile à faire, surtout pour un gaucher. Elles sont placées dans le mauvais sens pour lui. Il le tente, il le tente. Oh, il n'est pas passé loin Bruno. Il n'est pas passé loin. Il n'est pas passé loin. Il va. Il a bien joué le coup, mais malheureusement, c'est la première open du match. L'open fram, ça va faire très très mal. Il fallait au moins le spare pour rester complètement dans la course. Alors, Denis, bien sûr, est un gaucher. Alors, il y a aussi une chose qu'on peut dire. L'évolution du village, elle est moins abîmée sur les lues. Il est moins abîmée sur la partie gauche de la piste que sur la partie droite. Il n'y a eu que 3 gauchers. Enfin, 2 plus 8, 3. Et les pistes n'ont pas été refaites. Donc, les matchs se sont enchaînés les uns après les autres sur le village. Et la partie droite de la piste est beaucoup plus abîmée. Donc, Daniel va devoir utiliser toute son expertise pour pouvoir passer devant l'allemand. Et là, vous voyez, petit strike. C'est bien ressaisi avec ce strike sur la 3. Super. C'est Grünheide qui, finalement, a un petit peu cafouillé sur la deuxième frame. Mais sinon, c'est strike et strike. Frame 1, frame 3. Daniel sur la 3. Est-ce qu'elle peut bâtir, continuer ? Elle a aussi fait strike sur la 2. Donc, une belle opportunité d'engranger un max de points. Il faut qu'elle double d'entrée, hein, l'américaine. Et oui, 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 oui. Et là, elle est très, très bien. Elle a trouvé le strike sur les deux pistes. Ça, c'est une force. Oui, la petite indication, je peux vous dire, des 3 frames, c'est qu'effectivement, on va dire que les deux joueurs sont bien. Denis, ça fait une petite faute sur la 2. Donc, il risque de gamberger quand il va revenir sur la piste 6. Parce que c'est là où il fait le split. La terreur de la piste 6. C'est pour être le titre d'un film série Z. Terreur sur la piste 6, pardon. C'est vrai, Marc, c'est ça ? Alors, va-t-elle tripler ? Et oui, 3 à la suite. Comment vous l'appeliez, ça, il y a quelque temps, Marc ? On appelait ça le dindon. Oui, le fameux dindon, le turkey. Exactement, la dinde qu'on partage à Thanksgiving. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aime bien le Thanksgiving. C'est une suite parfaite. Donc, vous le disiez autrefois, quand il y avait un... Alors, 4 à la suite, c'est le ham bone. Le ham bone. On vous ramenait du jambon, tout simplement. Oui, mais à Pete Weber. Non, c'est une petite blague sur Pete Weber. Ah, c'est que pour Pete. Avec un commentateur américain de la chaîne américaine. Qui ramenait du jambon à chaque fois. Tout à fait. Oui, c'est chouette. Et Pete a mangé beaucoup, je peux vous dire, du jambon. Alors, Denis, attention, c'est la piste à split. Alors, s'il trouve la solution, c'est-à-dire qu'il a compris... Ah, superbe ! Ça y est ! Il a compris. Le déverrouillage de la situation sur la 6. C'était la piste qui le terrorisait. Il y a encore deux frames. Et bien, il a réglé ses problèmes. Ah bon, il en voit quelque chose quand même, comme on dit, Denis Grenade. Il est quand même relativement bien dans son match, dans cette finale. Sauf que, le tableau d'affichage ne ment jamais. Oui, c'est vrai. Quand on a trois X d'affilée comme ça, regardez le bonus que ça fait au point. Oui, c'est sûr. On s'envole. Non, mais c'est vrai Marc. J'avoue que là, en ce début du match, Daniel est bien embarqué. Mais je vous dis, l'Allemand, il va jouer serré. Je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va tripler. C'est un petit sentiment que j'ai. Il est très, très positif. Je le vois dans son attitude. Il n'y a rien qui bouge. Quand il envoie la boule radée, c'est très précis au niveau de l'équilibre. Ah oui ! Et oui, je vais vous dire. Alors moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines frames. Mais il est très, très, très volontaire. Il veut gagner ce titre. Personne ne le sait. Bruno. Mais là, Daniel, 4 frames d'affilée, ça serait une belle réalisation. Si elle quadruple, effectivement, vous avez raison. Elle sera devant. Mais attention à Denis. Il m'inquiète un peu. Vous l'avez demandé du rêve, Bruno. C'est ça. Mais là, le big split. Le Jean-Claude Van Damme. Le grand écart. C'est 10. C'est ça. C'est horrible. Horrible. On pourrait faire venir Nico Alenda dresser un fil. C'est ça. Une embude de l'extrême qu'il traverse. Tel et l'égard est imposant. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue une quille. Elle n'a pas cherché à le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir peut-être le point tournant de cette finale ? Oui, ça peut être le tournant du match, Marc. Parce que, attention, je vous rappelle les règles du jeu. Si Denis bat Daniel sur le premier match, il a gagné le tournant. Il n'y aura pas de belle. Non. Par contre, Daniel, elle doit gagner impérativement ce match. Donc, elle est dans une situation inconfortable. Alors, on va faire un point rapide. Elle a 106 plus handicap. 114. Elle a 5. Bon, ça va encore. C'est pas dramatique. Il y a d'exciter de faire strike sur la 6. Là, par contre, il prendra une option très très intéressante. Il y a eu un petit truc. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Elle revient. Elle se ressaisit. Chiffon, coup d'air, chaussures. Il y a tout un process également. Respecter au millimètre et se balancer le bras. Regardez comment il prend la main avant. Après, ça balance. Strike. Bien joué. Dernière partie. Il va se ressaisir, se remobiliser comme ça. C'est très impressionnant. Finalement, le bras qui continue de balancer. Même lorsque la boule est partie. Il y a beaucoup de joueurs et de choses qui font cet effort supplémentaire. C'est-à-dire que le geste n'est pas terminé. Le séquençage. Ça s'appelle aussi la kinétique. C'est l'étude des mouvements. Tout ça, ça a été calculé en amont dans l'entraînement. Et c'est des petits rituels, effectivement, qui vous permettent de rester dans une optimisation totale, en fait, par rapport à la gestion. La reproduction parfaite du geste. C'est ça. Attention, cette boule marque, elle vaut cher. Parce que s'il le met, il prend l'ascendant. C'est la finale. Il y va. Et c'est parti pour Grunheide. Oh, Denis. Il y a un petit truc qui se prépare. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que Denis va peut-être déjouer tous les pronostics. Je le sens super positif. Il a la tête, je peux vous dire, il a des billes à la place des yeux. La tête dans les nuages. Lui, pour lui, c'est tout bénef de battre Daniel. Surtout la battre du premier coup. Il est sûr de gagner. Parce que si elle arrive à l'amener sur un deuxième match, il est plus dur. Beaucoup plus dur pour lui. Parce que l'expérience de Daniel pourrait ressortir. Il aurait une pression qu'il n'a pas du tout ici, en fait. C'est exactement ça. Il joue plus relax sur ce match. Parce qu'il se dit, c'est là que je vais la battre. Par contre, il ne faut pas qu'il craque. Il ne faut pas qu'il arrête sa série. Et puis, s'il arrête la série de strike, elle va tout de suite y aller. C'est évident. De Nice. Framme chaque coup. Finalement, peut-être le dernier. Il y a la 2 qui reste debout. Il a moins bien joué la boule. Et d'ailleurs, il s'en tire très très bien. Parce qu'il aurait pu laisser ce gros split avec la key 10 en plus. 10 en plus, c'était la cata. Là, on part sur le sperre. Ça va. On limite la casse. Ça va, il est bien, on va dire. Il ne faut pas le rater, par contre. Tout va dépendre de la réaction de Daniel sur la 7-8-9. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Marc. C'est vraiment l'aspect mental qui compte au bowling. On le voit vraiment. On le sent. On est juste à 2 mètres des joueurs. On voit. On sent vraiment ce qui se passe. Allez, Denis. Il ne faut pas la rater. C'est bien. Pas question de rater ça. C'est vrai qu'on parlait un petit peu avec Liz Johnson, suite à son dernier match. 5 matchs aujourd'hui. On le rappelle, 6 en tout dans ce Master Series, dans la promotion tour. Il disait, voilà, à la fin, elle était complètement exténuée face à sa compatriote, Daniel McEwan, qui l'a battu finalement assez facilement en demi-finale, 245-180. Et à un moment donné, on ne peut plus. Sauf que le cerveau ne fonctionne plus. Le corps a du mal. C'est ça. Et c'est vrai que là, on est obligé de capituler. Ça, c'est pas bon pour elle, parce qu'il lui fallait ce petit doublé. Ah oui. Et là, on se dit que le match prend un tournant en faveur de l'Allemand, Bruno, cette finale. Pour le moment, oui, Marc. Mais il reste encore 3 frames. C'est d'accord. En tout cas, c'est quand même serré encore, parce qu'il est wicked handicap, Marc, qui ne sont pas comptés. Là encore, elle est à 144. Ouais, c'est ça. 144. Bon. C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est très tendu, par contre. Tendu comme une arbalète. Ouais, c'est un match à Dickey. On est sur Dickey. C'est-à-dire que la probabilité de la gestion du score, elle est, pour les deux, à peu près la même. Donc, ça va dépendre des deux prochaines boules. C'est à 8 et 9. Donc, c'est vraiment là que ça se joue. C'est deux frames. Il faut déjà qu'elle strike. Daniel. Ça, c'est fait. Alors, en plus, ça part du contrat. Contrat rempli pour Daniel McEwan. Le strike est obtenu. Voilà, c'est ça. Il faudra qu'elle fasse une bonne frame 9. Par contre, Denis, c'est là qu'il faut qu'il joue. C'est là qu'il faut que vraiment il enchaîne. Strike 8 et 9. Il sécurise quasiment la victoire. Par contre, s'il nous fait 2 9 ou un split, alors l'attention, c'est pas bon pour lui. Un split, ça serait pas bon du tout, c'est sûr. Ça peut arriver, c'est pour ça que... Et là, on arrive sur des portions de match extrêmement dures, évidemment pour un joueur amateur qui a moins l'habitude. C'est peut-être là que la différence va se faire psychologiquement aussi. C'est ça. Et on va voir tout de suite s'il est à l'aise. Bon là, il a pas l'air trop déconcentré. On va se lâcher de boule. Elle a l'air pas mal envoyé cette boule. Ah oui, il est là ! Il est là, il est là. Et en fait, je vais vous dire, la balle de match, c'est-à-dire la boule du match, excusez-moi, parce que si j'ai aucune balle, ça va être difficile. J'aime bien le tennis. S'il fait strike à la 9, il a une énorme option Marc. C'est quasiment même joué. Par contre, s'il fait un spare, tout est encore possible. C'est un peu la balle de match. La boule de match, excusez-moi. C'est la fin de la journée aussi. C'est vrai, la fin de la semaine aussi. Il se concentre. Il le sait qu'elle est importante. Alors, on va voir ça tout de suite. Il prend son temps, vous voyez Marc ? Il n'y a pas de raison de se précipiter, c'est sûr. Elle est très, très importante cette boule. Ah, il y va comme les autres. Oh, il est là. Il est toujours là, la 9e, la Foundation Frame, qui a été verrouillée par Denis Grunheide. Premier à l'issue des qualifs et là, qui prend une option extrêmement sérieuse sur ce doublé. Ah, c'est très, très sérieux là, je peux vous le dire. Et il a quand même une autorité, comme on dit en bowling. C'est-à-dire, il joue face à la meilleure joueuse du monde aussi. Enfin, de l'année en tout cas, Daniel McEwan. Et il n'a pas du tout trouvé. Donc, c'est quand même du solide au niveau mental, Denis. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va terminer en strike ? Et c'est Daniel qui craquait, comme quoi elle a craqué. C'est dingue. Alors là, c'est quand même impressionnant, Marc, ce qui se passe. Parce que ça déjoue un peu les pronostics. Parce que les pros, ils avaient quand même vachement... Excusez-moi ce mot, mais ils ont resserré tout le tableau final. Et là, peut-être qu'elle passe à côté. Pas n'importe comment, parce qu'elle a quand même bien joué. C'est vrai. Mais Denis, c'est incroyable. Il saisit tout de suite l'opportunité de prendre le premier match et de sécuriser sa victoire. Alors, on va faire les comptes. C'est quasiment fait, quasiment. Parce qu'en fait, c'est trompeur le tableau de score. Là, il y a 184, 186. Mais le doublé de Grena Head n'est pas totalement comptabilisé. Donc, on va regarder la fin de la partie de Daniel. Il faudrait qu'elle termine déjà avec un triplé. Elle sait que c'est fini, je pense, mentalement. Et elle a lâché, mentalement. Pourtant, c'est une grande championne. Et oui, elle va terminer au mieux à 205, plus handicap. Ça va faire 213. Et Denis, il va quasiment y être, avec un petit 8 ou 9. C'est quand même une surprise, Marc. Sper. Sper. Ouais. 205 max avec handicap pour 213. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, étonnant. C'est très étonnant. Mais bon, Denis a saisi tout de suite l'opportunité. Il n'a pas fait de fioritures, l'allemand. Oui, c'est ça aussi. Quand on a lancé que c'était la boule pour le match, il était là. Il était avec le strike pour clore le débat. Mais 213. 213. Elle a bien joué quand même, hein, Daniel. Mais écoutez, l'allemand, ça a été un ovni sur ce tournoi. Il a gagné les qualifs et il gagne le premier match. Il les gagne de manière stratosphérique, on l'a dit. 238 en moyenne sur 18 matchs. Il est premier, mais à plus 8 par rapport à tous les autres. C'est ça. C'est-à-dire que McEwan, Blythe, McNeil, Joliffe sont à 230. C'est ça. Et la logique du tournoi est respectée puisqu'il gagne ce match sur une partie sèche. Il a regardé. Il va sûrement nous en mettre un. Il a gagné. Et voilà. Et voilà. C'est clair et net. Claire et net. C'est limpide. Limpide. Exceptionnel. Un Denis tout à fait dévastateur. Ouais, je suis content pour lui parce que c'est quelquefois, c'est rare que le leader souvent se fait détrôner dans ses matchs comme ça en step leader. Mais lui, il a été solide et franchement, c'est un beau vainqueur. Je suis content pour lui. Vous avez vu comment il a libéré un petit peu son énergie quand il a su qu'il a gagné. Ce que ça représente pour lui. C'est magnifique. Il respecte beaucoup Daniel, ça se voit. Beaucoup de respect. Je le disais, en tant qu'amateur, être face comme ça avec l'institution. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est tout à fait ça. Oui, on est... Bientôt vous allez faire les intros et c'est moi qui vais faire les intros. Il n'y aura pas de soucis. C'est possible. Non, non, mais c'est un super match. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, Marc, de commenter tous ces matchs avec vous. Oui, plaisir partagé, Bruno. On a bien passé des bons moments. Et là, incroyable, Dennis Grunheide sur le toit de l'univers qui termine avec 246 points. C'est fantastique. Et qui bat la meilleure joueuse du monde, Daniel McEwan. Quel panache. C'est super. C'est vraiment super. On a passé un super moment, Marc. Et je vous dis, écoutez, à l'année prochaine. À l'année prochaine, Bruno. Et ça a été un régal absolu. Merci. 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 Daniel. Merci. 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 Grünheide. Thank you so much. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...